Et voilà, comme nous l'avons encore, OK, OPTV, nouvelle direction, nouvel horizon, nous sommes là avec des grands frères, ils n'ont plus besoin de présentation, OK, ils sont là présents depuis le début, voilà, Ndongo Di, Father Freddy, Daradji Family, nous sommes là, live à Boisacré, and we're doing a real big, Galsain style, what's up? Yo, Mnigiziar, qu'est-ce que vous connaissez cette année, en ce moment, je me présente, je m'appelle Father Freddy, je suis membre actif du Daradji Family. Yes, yes, what's up, what's up, Manlendongo Di, Daradji Family, Taliban MC, what about Talif MC, for UP, yeah, RDV, live and direct. That's it. Alors, Galsain, Daradji Family, depuis 1993, 1994, 2011, aujourd'hui, 6 albums, Le Tour du Monde, aujourd'hui, bon, il n'y a plus rien à dire, quoi, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, en fait, parce que, Galsain, l'expérience est le meilleur professeur, donc, bon, vous faites que l'expérience est le meilleur professeur, donc, bon, vous faites que l'expérience est le meilleur professeur, mais, par rapport à tout ce qui a été accompli depuis le début jusqu'aujourd'hui, avec 6 albums, avec Le Tour du Monde, des rencontres extraordinaires, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout, à nos téléspectateurs de UP TV ? Yes, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de boulot, et, justement, on est encore sur la route, et c'est une route qui est assez longue, donc, je pense que Musique Bignedef devra être Musique Bokhamné, d'encore de développer, sachant que, Afrique Léunionnec, et on aspire à faire exploser notre musique sur le plan international, donc, Liguez-vous, et à chaque fois, quand vous venez à Boisacré, vous allez vous rendre compte qu'on a tout le temps du travail, et aujourd'hui, malgré, je veux dire, carrière, beaucoup de boulot, on se remet toujours en question, et, je crois que le dernier album qu'on a sorti, School of Life, nous avons dit que, Liguez-vous, les petits-desses, les meubins, 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 les meubins. Donc, je pense que le plus important, c'est de faire, je veux dire, mieux, sinon, meilleur que School of Life, meilleur que Liguez-vous, donc, on continue sur la même lancée. Alors, Fevi, je sais que Hamnaani n'est pas le même niveau aussi d'Aradi Ensan et d'Aradi Family, c'est pas le même niveau par rapport à beaucoup d'artistes sénégalais, même si ça fait que, bon, Modessi est à côté. Donc, ce que je veux dire, c'est tout simplement, même si Hamnaani n'est pas le même niveau d'Aradi Family, Hamnaani n'est pas le genre de musique qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont en train de faire à cause du mélange musical qu'ils sont en train de faire par rapport à l'album, voire l'album School of Life, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là ? En fait, c'est une question venue de nulle part ailleurs, je l'ai retrouvée dans mon mail, la personne a refusé de se présenter, donc, Mané, bon, j'ai promis de la poser à l'occasion. Oui, c'est vrai que, bon, je vais retourner un peu sur le début du hip-hop au Sénégal, en sachant qu'on a commencé avec le breakdance, depuis le film Break Street 84, et après ça, on a commencé à avoir un mouvement de rap qui n'intéressait que la classe bourgeoise, parce que ce qui avait l'opportunité d'avoir les CD ou les cassettes qui venaient des États-Unis était peu nombreux, ou même de la France, ils étaient peu nombreux, donc c'était une affaire de bourgeoise. Aujourd'hui, on est allé à un stade où le rap est devenu plus qu'une simple industrie, c'est devenu aussi un phénomène social qui défend justement les valeurs et les intérêts, non seulement d'une nation ou d'un pays, mais de tout un continent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit des rappeurs super engagés. Mais je vais simplement signifier à d'aucuns que ce qui importe aujourd'hui, c'est le développement de l'intelligence musicale. Parce que de là où on est venu, parce qu'avant, dans le rap, il y avait plus d'entertainment que de revendications. Aujourd'hui, le rap a une position de contre-pouvoir et de force, mais justement ne doit pas être dirigé de manière aveuglante, ou bien de manière aveuglée. Il faut savoir, il faut se rendre compte à l'évidence que, aujourd'hui, les rappeurs se sont reformés pour connaître les tenants et les aboutissants de cette industrie. Et dès lors, on ne parle pas seulement de la musique, mais on parle d'une intelligence musicale. C'est-à-dire, une intelligence musicale se définit par tous les paramètres qui font que l'artiste sait exactement ce qu'il fait, il a un plan de carrière, il sait comment, justement, il oriente son message, il oriente sa musique, mais aussi il s'enrichit et ainsi a le contrôle de comment véhiculer son message et comment ouvrir les portes du business pour qu'en tant que produit, il puisse, justement, atteindre d'autres horizons. Avant, le rap n'était pas aussi respecté. Aujourd'hui, si on en est à ce stade, c'est parce que certains leaders de ce mouvement hip-hop sont conscients de la force qu'ils comportent et ainsi ont décidé de mener leur carrière internationale, de sorte à ce que, non seulement l'Occident, mais aussi de manière interne que les autres frères rappeurs ou les autres industriels ou même les entrepreneurs puissent s'y inspirer. Aujourd'hui, même l'État s'inspire du rap. Les nouveaux entrepreneurs de ce moment, ce sont les rappeurs. Ce sont eux qui ont l'expérience de voyager, de jongler avec différentes cultures et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la culture. Donc, aujourd'hui, s'il y en a qui comprennent que le rap doit être métissé, je pense que c'est un progrès pour tout le monde. Alors, si Daradji Family s'aventure à aller puiser de la musique de Fela Koti, à puiser du Yela et à l'incorporer dans notre musique, ce n'est pas une manière de ne plus épurer le rap, mais c'est une manière, dans cette plateforme rapologique, de rajouter justement une essence qui va faire son développement. Et nous, on l'a réalisé. On n'est pas prêts de faire marche arrière parce qu'on réalise à quel point il est important de faire comprendre que le rap est universel. Le rap n'a jamais été secteur. Il n'a jamais été secteur. Et je pense que si aujourd'hui, on en est là, c'est parce qu'on a compris et c'est une connaissance qu'on a acquis avec certitude et qu'on compte développer et partager avec tous nos frères qui sont dans le mouvement. Je pense qu'on a un soumis parcours de frau spécial. Donc, je pense que quand on parle de la musique de Daradji Family, je veux dire, aujourd'hui, on fait allusion à l'international. Souvent, quand tu quittes l'Afrique pour venir vers le marché européen, il y a deux possibilités. Soit les gens t'orientent. Merci.